Maintenant depuis 43 ans, 43 ans de glisse sur la Seine, transformer le temps d'un week-end, de jour comme de nuit, en plan d'eau pour les bateaux. Naviguer sur un bras de scène avec des engins pareils, de la folie pour certains, une idée de génie pour les autres. Une idée qui a su évoluer, et ça commence par les bateaux, 1964, les premières embarcations sont sommaires. Mais très vite, les formes des engins évoluent et se profilent davantage en fonction de l'écurie et de la course. Ces 13e 24 heures de Rouen se déroulaient autour de l'île Lacroix, d'un développement moyen de 3,5 km, avec certains inconvénients dus à la propreté de la Seine à cet endroit qui charrie, vous le savez, une multitude d'épaves. Deux ou trois pilotes prévus par bateau, avec un changement de capitaine toutes les deux heures environ, à chaque ravitaillement. Les coques utilisées sont le plus souvent en matière plastique ou polyester, ou en bois. La forme rejoint généralement celle du catamaran, bien qu'il existe des adeptes de la célèbre coque en V. Équipement obligatoire du conducteur, un casque clignotant pour la nuit. Et derrière le quai, un véritable atelier mis en place pour 24 heures avec caravane dortoir. Les moteurs qui tournent très vite sont capables d'amener la coque ultra légère, 130 kg, à plus de 140 km heure. Prix de l'ensemble coque moteur, environ 40 000 nouveaux francs. Pour la mise à l'eau, trois grues qui serviront à lever les coques des malchanceaux. 10اس, 10, 10, 7, 12, 10 es, 10 es qu'on est, 1. 1. 1 1 2 C'est parti ! 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 C'est parti !